bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à android sans plus attendre direction la console d'administration section utilisateur en effet nous allons tout simplement envoyer une invitation pour pouvoir installer la solution android je vais donc ici sélectionner l'utilisateur qui m'intéresse et appuyer sur le bouton adéquate je vous laisserai lire si nécessaire l'explication mais nous on va appuyer directement sur la confirmation alors pour cette démonstration je vais utiliser une tablette un petit peu ancienne il s'agit il s'agit d'une nexus 9 de google que je vais répliquer directement sur l'écran comme je l'ai expliqué dans les précédents épisodes l'email d'invitation et multi os donc il me suffit de le vérifier sur android de cliquer sur le lien qui m'est proposé ici pour qu'il me redirige sur le google play store donc naturellement ici je vais cliquer sur le bouton installer et je vais me laisser guider par l'assistant la remarque que vous faites peut-être c'est que vous auriez pu aller directement sur le play store on va le voir en fait que c'est plus intéressant que ça puisque il va nous renseigner automatiquement toutes les informations nécessaires comme par exemple l'adresse de mon cas ou s cloud sur internet donc sans plus attendre on va cocher toutes les petites cases concernant les conditions et autres accords je vous laisserai les lire à tête reposée si vous le souhaitez et on va appuyer sur continuer comme nous sommes dans une solution de sécurité il faudra bien sûr approuver les différentes autorisations qui s'affichent à l'écran cet écran est très intéressant puisque c'est ici qu'il va me remplir automatiquement l'adresse du serveur ks cloud et le port de communication je n'ai donc rien à faire ensuite on va autoriser l'application interagir en tant qu'administrateur puisque bien sûr en cas de perte ou de vol il faudra pouvoir géolocaliser ou formater par exemple l'appareil donc il suffit juste d'appui sur le bouton activer cet administrateur de l'appareil on confirme une nouvelle fois que l'on va pouvoir localiser l'appareil et donc on attribue les droits nécessaires pour le faire ensuite on va parler service donc comme tout logiciel de sécurité il est plus que nécessaire qu'il démarre en même temps que le matériel c'est strictement ce que vous connaissez sous windows donc ici c'est un tout petit peu différent puisque il m'amène dans la section adéquate et je confirme que je souhaite lancer la solution au démarrage du matériel j'ai envie de dire que c'est le seul petit point technique de l'installation puisque je fais retour arrière et vous constatez que ça y est c'est terminé l'installation est faite on constate d'ailleurs que tout de suite il met à jour sa base de signature et si je reviens sur le bureau on constate que l'icône est bien présente qu'est ce qu'on peut faire d'autre immédiatement on peut par exemple pourquoi pas lancer une petite analyse des applications pour voir s'il n'y a pas de souci de malware dans celle ci c'est comme vous constatez très rapide ensuite on peut aller faire un tour dans la section paramètres et constatez que nous avons pas mal de fonctionnalités grisées c'est tout à fait normal puisque je vous rappelle que nous avons une stratégie de sécurité qui impose des réglages à l'utilisateur c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette vidéo j'attire votre attention sur la fonction que vous pouvez voir ici qui est suppression de l'application donc on remarquera tout à l'heure qu'après nos réglages dans la stratégie celle ci disparaîtra dernière petite chose que l'on peut faire ici c'est forcer une synchronisation pour vérifier une dernière fois si la communication entre la tablette et ks clouds se fait efficacement on constate ici que tout est ok intéressons nous maintenant aux fonctionnalités de type push c'est à dire tout ce qui va être interactif avec la tablette pour cela direction la section appareil et je vois immédiatement que ma tablette est bien remonté je constate ici à travers les boutons un certain nombre de commandes que je peux envoyer instantanément sur mon matériel pour tester que tout fonctionne bien je vous propose de commencer par verrouiller donc on clique sur le bouton et directement il y a ce qu'on appelle le firebase cloud messaging la tablette est verrouillée comme vous voyez c'est extrêmement rapide bien sûr ça dépend du type de connexion que vous avez mais on constate que cela se joue en quelques secondes donc si je rallume la tablette celle ci me demande instantanément un mot de passe bien sûr différent de celui d'origine que seul l'administrateur a à sa disposition alors comment le trouver c'est très simple il suffit ici de cliquer sur développer pour pouvoir lire le code de déverrouillage cependant il ya encore plus simple puisque vous constatez qu'on a une commande qui s'appelle déverrouiller donc pourquoi ne pas l'utiliser directement c'est aussi simple donc je vais appuyer dessus et je vais constater toujours dans des délais très courts que celle ci est à nouveau disponible avec le code d'origine alors parmi les autres fonctions nous avons par exemple rétablir les paramètres par défaut je vais évidemment pas le faire puisque ça va me formater sinon la tablette en mode usine on peut supprimer également les données de l'entreprise donc si vous avez des conteneurs avec la messagerie par exemple et là pour toujours pour des tests on peut appuyer sur le bouton géolocaliser alors la fonction est vraiment là pour localiser une tablette perdue ou volée pas pour espionner ses collaborateurs donc du coup on vous précise on vous demande de bien valider ce point là et d'ailleurs dès que l'instruction est partie côté tablette on a pu constater également un pop-up qui avait signalé à l'utilisateur que celui ci avait été géolocalisé alors très intéressant on vous propose également un lien google maps qui va vous permettre de vous représenter géographiquement l'emplacement de la tablette alors si vous êtes en intérieur on est à une centaine de mètres si vous êtes à l'extérieur va si la tablette est à l'extérieur vous serez à quelques dizaines voire moins de mètres pour vous permettre de la retrouver instantanément alors bien sûr quand je dis tablette je dis également smartphone bien sûr puisque là l'exemple je le fais avec une tablette mais tout cela marche parfaitement avec un smartphone alors pour les plus curieux je vous affiche à l'écran un lien google qui vous permettra d'avoir des explications sur la technologie push de l'éditeur et vous permettre de comprendre comment fonctionne par exemple les fonctions d'antivol en tout cas quel est le protocole utilisé pour les fonctions d'antivol alors rentrons maintenant dans la troisième et dernière partie de cette vidéo c'est à dire la partie stratégie donc vous la connaissez déjà avec les précédentes vidéos consacrées à windows et mac par exemple mais nous allons cette fois faire un focus sur la section android bien sûr vérifier que la protection antivirus est activée et ensuite vous pouvez régler à discrétion mais j'attire votre attention sur le fait bien sûr que plus vous mettez d'options plus il y aura de charge sur la batterie et le processeur du téléphone ou de la tablette ainsi si vous cochez la protection avancée ce sont tous les fichiers quelle que soit leur extension qui seront analysés donc c'est pas forcément utile si vous avez besoin juste de d'analyser les fichiers exécutables pareil au niveau de la zone de protection vous pouvez laisser uniquement exécutables de manière à avoir un impact minime à vous également de décider si vous avez besoin d'étendre la sécurité au niveau des programmes publicitaires et des numéroteurs automatiques par exemple enfin au niveau de la zone de protection je vous invite à analyser uniquement les fichiers exécutables encore une fois dans une optique de performance la fonction intitulée protection par mot de passe vous permettra par exemple d'imposer un mot de passe supérieur pourquoi pas à huit caractères et d'autoriser ou non le déverrouillage de l'écran à l'aide de l'empreinte digitale comme son nom l'indique la partie surveillance sim vous permettra de vérifier s'il ya un changement de carte sim dans le smartphone par exemple avec ou pas verrouillage automatique alors je vous conseille pas forcément d'utiliser le verrouillage automatique parce qu'il peut y avoir des faux positifs et du coup ça peut verrouiller l'appareil et demander l'intervention de l'administrateur inutilement intéressons nous ensuite aux paramètres de contrôle et en particulier au contrôle des applications alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet dans la playlist qui s'appelle une fonction en deux minutes mais cela concernait security center on retrouve à peu près la même philosophie avec ks cloud puisque on va pouvoir autoriser ou interdire des applications donc cela veut dire que je peux fonctionner en liste noire ou liste blanche donc en liste noire tout est autorisé sauf ce que je précise et en liste blanche tout est interdit sauf ce que je vais autoriser créons un petit exemple très rapidement et très simple où nous allons par exemple interdire la catégorie réseaux sociaux en effet quand vous pouvez le voir ici quand on appuie sur le bouton ajouter on peut ajouter une règle en se basant sur une catégorie gérée par kaspersky ou une application on y reviendra probablement dans d'autres vidéos mais pour le moment faisons simple et interdisons la catégorie réseaux sociaux donnons un titre à cette règle et précisons si c'est une règle d'interdiction ou d'autorisation ici interdiction voilà la règle est prête on la mettra en pratique dans quelques instants dans cet esprit de contrôle de d'application on a également le contrôle de conformité donc là c'est un petit peu différent puisque l'idée est de dire que si la tablette ou le smartphone n'est pas conforme à une règle une de sécurité de l'entreprise une action pourra être reprise automatiquement derrière par exemple si l'utilisateur route sa tablette ou son smartphone on peut intervenir et on peut dire que par exemple sous x minutes donc ici on peut prendre quinze minutes la tablette sera automatiquement verrouillée on pourrait même aller jusqu'à la reformater si nécessaire donc la conséquence pratique c'est que l'utilisateur va contacter son administrateur pour avoir des explications et on pourra au contraire lui en demander et lui demander notamment pourquoi il a routé sa tablette et mis en danger l'intégrité de son matériel ensuite dans le contrôle des fonctions on a la possibilité ici carrément d'interdire l'utilisation de l'appareil photo pourquoi pas également arrêter tout ce qui va être wifi ou également bluetooth encore une fois il faut se mettre dans l'esprit d'une tablette professionnelle qui serait dédiée à une fonction ou un métier spécifique on retrouve comme sur la version windows un contrôle internet donc qui va permettre de créer des du filtrage url de faire du filtrage url donc de base il est en route et tout ce qui va être site de phishing et applications malveillantes et automatiquement sélectionnés mais bien sûr si vous souhaitez vous pourrez créer vos propres règles de filtrage on termine avec un petit fonction bonus qui permet d'avoir une espèce d'anti-spam d'appels et de sms côté utilisateur qui permettrait par exemple à l'utilisateur de gérer sa propre blacklist d'appels entrants ou de sms entrants autre fonction intéressante dans les paramètres de gestion la possibilité d'ajouter des réseaux wifi donc par exemple si vous changez régulièrement de mot de passe au niveau de vos bornes wifi vous pouvez tout à fait ici rentrer le ssid de la borne wifi et préciser le mot de passe wpa ou autre ainsi quand l'utilisateur va revenir à l'endroit où se trouve la borne le mot de passe sera automatiquement renseigné pour lui il n'aura pas besoin de le connaître enfin tout à l'heure je vous ai demandé de prêter attention à la fonction de suppression de casper skype point security d'un simple clic de souris nous allons ici l'interdire donc il sera tout à fait impossible à l'utilisateur de supprimer l'application à noter également que j'ai autorisé donc la synchronisation et le téléchargement des bises à mise à jour de signature en mode itinérance alors maintenant que tout est prêt nous allons forcer la synchronisation de manière que tout à l'heure nous avons demandé une géolocalisation c'est le même la même méthode je vais appuyer sur le bouton synchroniser pour pousser immédiatement ces modifications au niveau de la stratégie encore une fois on remarque que cela ne prend que quelques secondes alors direz direction maintenant la tablette pour un petit peu concrètement ce que cela change alors tout de suite on va se diriger du côté des paramètres et on va constater que l'option suppression d'application est maintenant impossible donc je ne peux plus supprimer l'application seul l'administrateur peut le faire autre point que nous pouvons rapidement tester l'installation et le lancement de l'application facebook donc on va se changer sur le google play store on va taper facebook et on va l'installer alors l'installation sera évidemment autorisée ce qui va être tout de suite interdit on va pouvoir le voir de façon instantanée c'est son lancement voilà donc j'appuie maintenant sur le bouton lancer et instantanément j'ai un message qui va apparaître et qui va me dire que c'est tout à fait impossible puisque kaspersky endpoint security l'interdit donc seule solution pour moi appuyez sur le bouton vert de suppression de l'application voilà cette vidéo de prise en main de la protection android est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivi comme d'habitude vos questions dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos merci et à bientôt merci